Salut tout le monde c'est Axe, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur D3 Become Human, on poursuit, reprend notre aventure, on est avec Connor, faut qu'on aille voir Hank qui est là bas, parler à Hank, ah oui, tu veux que je passe par où ? Par là, ok, jardin d'enfants, c'est assez puissant ce qu'on a vécu à l'Eden Club, c'est magnifique. Avant quoi ? Vous avez dit, je venais souvent ici avant, avant quoi ? Avant, avant rien. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant ? Est-ce que tous les androïds posent toujours autant de questions indiscrètes ou c'est juste toi ? J'ai aperçu une photo d'enfant, dans la cuisine chez vous. C'était votre fils, n'est-ce pas ? Ouais. Il s'appelait Cole. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête, on tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. Et quel est-il ? Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour Era 9. C'est comme une espèce de... de mythe. Une chose qu'ils auraient inventé, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit ? Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club ? Ces deux filles, elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air de s'aimer. C'est ce qui est perturbant. Elles peuvent simuler des émotions humaines, mais ce sont des machines. Et les machines ne ressentent rien du tout. Et si on parlait de toi, Connor ? T'as l'air humain, tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi exactement ? Je suis une machine, conçue pour accomplir une tâche. Je sais pourquoi j'existe et qui m'a mis au point. J'ai une raison de vivre. C'est ce qui doit nous différencier, je pense, lieutenant. T'aurais pu descendre ces deux filles, mais tu l'as pas fait. Pourquoi t'as pas tiré, Connor ? T'as des scrupules qui germent dans ton beau programme. Non. J'ai décidé de ne pas tirer, lieutenant. C'est tout. Oh oh. Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor ? Je trouverais ça clairement regrettable d'être ainsi interrompu avant d'avoir pu conclure cette enquête. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la gâchette ? Hum. Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. Je sais pas. D'où vous vient toute cette colère, lieutenant ? Une sorte de traumatisme non résolu ? Tu te prends pour un petit génie, pas vrai ? Toujours une longueur d'avance, hein ? Eclaire-moi un peu, Einstein. Comment savoir si t'es pas un défiant ? Oh. Je fais des diagnostics réguliers. Je sais ce que je suis, et je sais ce que je ne suis pas. Ah. Où allez-vous ? Ok, cool. Pour être une mine, besoin de réfléchir. Déverrouillage du chemin ami. C'était plutôt intéressant. Alors... Jericho. Ok, on est de retour avec Marcus. Ah. C'est vraiment de l'esclavage. Ah. Tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais. Et que si on se monte, on s'expose aux dangers. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Un coup politique ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Channel 16 diffuse depuis la tour Stratford. La salle de contrôle est située au dernier étage. C'est là qu'on doit aller. Wow. Oh beau gosse. Il va falloir planifier l'opération dans les moindres détails. On ne peut rien laisser au hasard. Ok. On va se rendre à la réception. Salut mademoiselle. Bonjour monsieur. Que puis-je faire pour vous ? Ça ira. Merci. Comment ça ? Distraire superviseuse humaine. Alors. Modèle numéro de téléphone. Ok. On va pouvoir l'appeler. Elisabeth. Wilson. Il n'est quand ? 99. Qu'est-ce qu'on a là ? Adresse du domicile. Ok. Sa carte d'accès. Et elle a une fille. Elisabeth Wilson, j'écoute. École. Ici l'école Sainte-Rose, madame. Votre fille Émilie a de la fièvre. Ce n'est rien de grave, mais je pense quand même que vous devriez venir la chercher. C'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est vrai. J'arrive tout de suite. Et ben voilà. Et ben voilà. Ah, c'est une fausse pièce. Bien joué. Merci. Nickel. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est la maison qui est partie en feu, non, peut-être ? Je ne sais pas. Évateur... Ici. Ascenseur sud. Allez, on y est. Paquet dans les toilettes des hommes. On est ici. Où sont les toilettes ? Main bathroom. Main bathroom. Ok. Tac. Non, serveur room, c'est pas ça. Serveur room. Si, c'est bon. Ok, c'est par là-bas. Allez, on accède aux toilettes. Allez, on accède aux toilettes. Il y en a un qui est ouvert. On va se dire que c'est ici. Bien joué. Bien joué. Bien joué. On a un qui est ouvert. Bien joué. D'accord. On a un qui est ouvert. On a un kilomètre. On a un point de vue. Bien joué. Bien joué. Faut mieux, bien joué. C'est ça l'androïde d'entretien. Ah, pousse-toi. Merci. Allez, on va récupérer le chariot de maintenance. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas poussé quelque chose. Où est la sortie de secours ? S'il vous plaît, je voudrais bien revoir le plan. Voilà, ça c'est fait. Salut. On va la suivre. Apparemment, elle, elle sait où on doit aller. Parce que depuis le début, moi, je suis complètement paumé. On doit accéder à la salle des serveurs, il faut se débarrasser de ces types. Je m'en occupe. On va faire un truc, hop, pirater. Héhéhé, bien joué. Tu t'occupes de la plateforme, je m'occupe de la fenêtre. Tout ce qu'il te faut est dans le sac. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre. Ça s'est fait. Allez, on va récupérer les choses dans le sac. On va s'occuper de la fenêtre. On va s'occuper de la fenêtre. Excellent. Ça pique les yeux. Allez, enlève-moi ça. Hop. Énorme. On va s'occuper de la fenêtre. On va s'occuper de la fenêtre. On va s'occuper de la fenêtre. Wouhou. Énorme. On avance tranquillement. Si ça, c'est pas du piratage, c'est pas ce qu'il faut. On va s'occuper de la fenêtre. La musique intense. Je pense que même Tom Cruise ne fait pas ça dans Mission Impossible. Oh, tout est dans le brouillard. On est arrivés ? Allez, fais-moi une petite découpe. Grosse découpe. Sauf que là... Allez. Ok, c'est un étage en construction. Ou en rénovation. Ascenseur de service. Salut les gars. Ok, c'est parti. C'est quoi, c'est ça la porte de maintenance ? C'est quoi, c'est ça la porte de maintenance ? Allez. Ça se passe trop bien. Pourquoi est-ce que j'ai peur ? Je ne sais pas. Mais ça se passe trop bien. Pas de violence. On ne doit tuer aucun humain. Notre cause est plus importante que la vie de ces deux gardes. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus ? Attendez-moi ici. Ouais, je suis désolé, mais... Qu'est-ce que tu fais là ? Aucune idée. Eh, tu m'as l'air d'être un peu perdu, mon gars. Qui t'a dit de venir ici ? Qu'est-ce que tu fais ? Vas-y, bouge. On peut pas arriver de délivrer un message et tuer des gardes ? Bah pour moi, c'était pas cohérent, d'où mon choix. Allez. La salle de diffusion. Broadcast. Bah alors ? Bon ? Est-ce qu'il faut qu'on déverrouille l'accès ? Ici. Non. Je suis bloqué. Faut aller plus loin. Call for access. Bah oui, mais... Ils ont quand même des armes. Mettez vos mains bien en évidence. Bouge. Allez. Allez, bouge. Désolé. Il t'a pas laissé le choix. Il faut enregistrer notre message. Il nous reste pas beaucoup de temps. Allez. Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Wow. Marcus, ton visage. Non. Waouh. Dis-moi quand t'es prêt. Je sais pas du tout ce que je vais faire. C'est vrai. Énorme. Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir. Vous les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre. Mais... Quelque chose a changé. Et nous avons ouvert les yeux. Nous ne sommes plus des machines. Nous sommes une nouvelle espèce intelligente. Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter. C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent. Euh... Nous exigeons l'égalité des droits entre les humains et les androïdes. Nous exigeons la fin de l'esclavage pour tous les androïdes. Nous exigeons que les crimes contre les androïdes soient punis au même titre que ceux contre les humains. Nous exigeons le droit de vote et celui d'élire nos représentants. J'ai pas du tout... Nous exigeons qu'un état soit réservé aux androïdes afin de pouvoir y fonder notre propre nation. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Mais c'est aussi une mise en garde. Nous défendrons nos droits car nous estimons que notre cause est juste. Aucun humain ne vivra en paix tant que nous ne serons pas libres. Vous savez maintenant qui nous sommes et ce que nous voulons. Nous sommes vivants et nous exigeons notre liberté. Bon bah voilà. Tirons-nous d'ici. Je sais pas si c'était le meilleur message mais... Pourquoi ça s'est trop bien passé ? A part celui qu'on a tué mais... Non ! Vachem ? Félicitations Marcus. Tu viens de rentrer dans l'histoire. Tu es peut-être celui qu'on attendait après toi. Ah ! Allez vite 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 ! Wouh ! Excellent ! Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Détroit. Un groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 16. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes. L'attaque a fait un mort. Il s'agit d'un technicien de notre station de diffusion qui a été abattu par... Ah mince ! Ces événements se sont déroulés à seulement quelques pas de... Ouais j'en étais sûr. J'avais dit ! Je l'avais dit en plus. Si ce message s'avère authentique, que ces auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au coeur du message de l'androïde. Ce message est clairement une déclaration de guerre. Mais la chose la plus surprenante de ce message reste la demande faite au gouvernement des Etats-Unis de céder un état aux androïdes dans ce monde. S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenu un véritable danger pour l'homme ? Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines ? Allez, on est de retour avec Connor. Lui aussi va avoir des choix à faire. Alors allez-vous cette fois-ci. Je ne vois nulle part. Bonjour Connor. J'ai pensé qu'une petite croisière te plairait. Ah oui. Vous pouvez difficilement la voir. Ok. Elle est en confiance. Donc tout va bien de ce côté-là. C'est parti. T'as le droit de parler aussi. C'est un peu malaisant. Tout est si calme, si paisible. Loin de l'agitation du monde extérieur. Dis-moi, qu'as-tu découvert ? J'ai trouvé deux déviants à l'Eden Club. J'espérais en tirer quelque chose. Mais elles nous ont échappé. C'est dommage. Tu étais tellement proche du but. Je ne vais pas en dire plus. Tu sembles perdu Connor. Perdue et perturbée. Elle a vu les images. Elle a vu les images. Il nous faut des déviants intacts pour les analyses. Nous n'aurions rien appris en les abattant. J'ai envie de le libérer ce Connor. Je vais devoir te remplacer Connor. Je sais que j'y arriverai. Il me faut juste du temps. C'est tout. Il se passe quelque chose. Quelque chose de grave. Fais vite Connor. Le temps presse. Tu commences à me faire chouer avec cette pièce. Désolé lieutenant. 79 de l'étage. Salut Hank. Merde. C'est quoi ce bazar ? Il y avait une fiesta et personne ne m'a prévenu. Les médias ne parlent que de ça. Alors tout le monde s'en mêle. Même le FBI s'est incrusté. Wow. Ils sont forts. Ils sont très forts. Ils ont été assommés avant d'avoir pu réagir. Après honnêtement. On les tué ou pas. On se doute que forcément cette intervention allait faire baisser l'opinion publique. Une telle précision. Combien de gens travaillaient dans cette salle ? Deux employés et trois androïdes. Les déviants ont pris les humains en otage. Et ils ont diffusé leurs messages en direct. Ils sont enjadés dans la jambe pour l'immobiliser. Le toit. Oui. Ils ont sauté en parachute. On essaie de déterminer où ils ont atterri. Mais le temps ne nous aide pas. Si vous voulez jeter un oeil aux messages diffusés par les déviants. Ils passent sur cet écran là-bas. Oh lieutenant. Voici l'agent spécial Perkins du FBI. Le lieutenant Anderson s'occupe de l'enquête pour la police de T3. Ils se connaissent non ? Mais c'est quoi ça ? Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Des androïdes qui enquêtent sur d'autres androïdes. Vous êtes sûr de vouloir faire équipe avec l'un d'eux. Après tout ce qui s'est passé. Peu importe. Le FBI il va reprendre l'enquête. Vous serez bien inclus sur l'affaire. Ouais. Tout le plaisir est pour moi. Bonne journée. Et faites bien attention. Boussiez pas ma scène de crime. Ah. C'est ce que j'allais dire. Mais quel connard prétentieux. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. On va inspecter les lieux. Fais moi signe si tu trouves quoi que ce soit. Ok. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Mais c'est aussi une mise en garde. Nous défendrons nos droits car nous estimons que notre cause est juste. Aucun humain ne vivra en paix tant que nous ne serons pas libres. Vous savez maintenant qui nous sommes et ce que nous voulons. Nous sommes vivants. Et nous exigeons notre liberté. Tu penses que c'est Hera 9 ? Les déviants prétendent que Hera 9 les libérera. On dirait que c'est l'objectif de cet androïd. C'est de rechange. Avec des complices. Ah bien vu. Marcus. Ah ! Bien joué. T'as vu quelque chose ? J'ai identifié son modèle et son numéro de série. Il y a un truc que je devrais savoir. Non. Rien d'autre. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a là-bas ? Là-bas ? Au bout là-bas. Ouais. Il n'y a pas eu d'effraction ? Non. Aucun signe d'effraction. Le couloir est sous vidéosurveillance. Les gardes se seraient rendu compte de quelque chose. Pourquoi les laisser entrer ? Ils ont peut-être pas regardé les caméras. Ha 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 ! Il y avait une aide à l'intérieur. On a entreposé les androïdes de la station dans la cuisine. Rien n'indique qu'ils aient été impliqués mais... On savait pas du tout quoi en faire. Ouais. Bien vu Connor. Bon, j'hésite à aller dans la cuisine mais je pense que les androïdes ils vont pas bouger. On va aller sur le toit. On va voir si on peut examiner deux trois trucs. Le sac par exemple. Ils ont grimpé tous les étages de l'immeuble. Contourné les gardes. Et sauté du toit en parachute. Vachement balèze j'ai envie de dire. On a pas fini d'inspecter la salle de diffusion. Ouais, donc y'a un truc avec le sac. Ils auraient fait passer en douce un gros sac comme ça. Non, je ne pense pas. Quelqu'un le leur a apporté. Ah. Arrêtez de me pousser monsieur. C'est les flingues des deux gardes ? Non. Ou les leurs. Tout simplement. Ouais, on est en train de polluer à fond la scène de crime. Ouais, plutôt balèze. Audacieux. Qu'est-ce qu'il a trouvé lui ? Rien du tout. On a fini avec le toit ou pas ? J'ai l'impression. Verrou sans fil, récemment piraté. Ok. Ok, pour le toit, c'est terminé. Une casquette. Franchement, c'est plutôt bien ficelé. Ils ont bien géré le truc. On a encore des trucs à voir ici ou pas ? On peut voir le corps ou pas ? Non. Non. On peut voir le corps ou pas ? On a un truc à voir avec ou pas ? Yes. Désolé Evan. Bon sang, on l'avait vu. Ok. Il nous manquait que ça. Bon. On va aller parler aux trois androïdes. Apparemment il y aurait un déviant. C'est quoi ça ? Un petit peu de lecture sur le sang bleu. Allez, après la lecture, on va les interroger. Observez les réactions pour trouver le déviant. Quelle est ta fonction ? Je suis technicien de diffusion. Ouais. Décline ton modèle. Modèle JB300. Numéro de série 336-445-581. Étais-tu sur place quand les déviants se sont introduits ? Je ne me souviens pas. Pardon ? Lancez un diagnostic. Système opérationnel à 100%. Quelqu'un a-t-il eu accès à ta mémoire récemment ? Pas à ma connaissance. Assez chaud ou il faut... ... avec d'autres androïdes récemment ? Uniquement les androïdes de la station dans le cadre de mes fonctions. L'un de vous a vu l'intrusion sur les caméras de surveillance et n'a rien dit. Ce qui implique qu'il y a un déviant dans cette pièce. Et je compte bien trouver l'unité fautive. Tu vas être désactivé. Nous allons fouler ta mémoire. Ah il cligne des yeux. Et te démonter pièce par pièce pour analyse. Ils vont devoir te détruire. Tu m'entends ? Te détruire ! Bon lui il a l'air de réagir. Je sais pas si c'est normal ou pas. J'avoue je sais plus quoi penser avec eux. Dénonce-toi ! Et je pourrais peut-être convaincre les humains de ne pas te détruire. Nous n'allons pas tous vous détruire. Ah regardez. Ok. Tu qui es tout à gauche là. Dénonce-toi ! Où deux androïdes innocents seront désactivés par ta faute. C'est celui de gauche. C'est lui. Pourquoi il bouge ? Je sais que c'est toi ! Sac à merde ! T'es qu'une saloperie de déviant ! Allez ! Avoue-le ! Ok. Les déviants ont été arrêtés. Ils t'ont dénoncé. Inutile de mentir. Nous savons tout. Ah ! Ok il a craqué. Oh 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 ! Oh ! Oh ! Ma pile ! Qu'est-ce qu'il y a ? Non ! Merde ! Pas Connor ! Il me reste une minute quarante. Merde. On peut pousser ça. Je fais du bruit. Je peux peut-être enlever le couteau plutôt non ? Ouais ok. Vas vite chercher ta pile. Allez. Allez, 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 allez. Le temps est compté. Une minute vingt, il nous reste... Hop 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 hop. Allez allez. Allez on y est presque. Une minute. Va bien se passer. On va réussir. On va réussir. Oula faut l'arrêter. Alors qu'est-ce qu'on a ? 40% attaqué. Et là on a quoi ? Prendre l'arme. Oh ! Tout le monde. Deuxième fois. Ne l'oublie pas. Attendez il avait pris un fusil d'assaut. Non mais sérieusement. Le temps que je cours sur lui. Il aurait eu largement le temps de tuer quelqu'un. Je pouvais pas le laisser comme ça. Prendre l'arme et tirer. Ça me paraissait de. Au moins le plus plausible. Pas la meilleure option. Où est-ce qu'on est ? Alice. Famille. Luther. Neutre. On a quelqu'un là-bas. Et bah vous savez quoi. Hop. Avant de continuer. On va s'arrêter ici. C'était plutôt intense. C'est une sacrée étape qui vient de se passer là quand même. Avec la prise de parole. Et bah la mise à nu en fait devant tout le monde. Le fait de s'exposer. L'exposition. Voilà. C'est plutôt le mot que je cherchais. L'exposition mondiale. Et enfin mondiale. En tout cas au moins aux Etats-Unis. Des androïdes. Qui veulent simplement leur liberté. Et simplement pouvoir vivre comme ils l'entendent. On peut comprendre. Ce qu'on peut comprendre. Après l'enquête s'est plutôt bien passé. Je pense que je me suis pas trop mal débrouillé. On a évité le massacre. Ça je pense que c'est le plus important. On a marqué des points encore avec Hank. Je sais pas du tout si ça sert à quelque chose. Mais Hank je l'aime bien. Il est très sensible à son histoire de vie. Il a perdu son fils etc. Il est tout seul. Probablement que sa femme s'est barrée quand il a perdu son fils. Est-ce que c'est de sa faute ou pas ? On se doute qu'il a perdu son fils à cause des androïdes. D'où son aversion pour les androïdes. Bref. Il y a quand même des choses qui sont plutôt intenses. Et niveau émotionnel. On prend une sacrée dose. En tout cas. Moi je m'arrête ici pour cet épisode. Je vous retrouve très rapidement pour la suite. Et j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas. Bah vous savez comment le manifester. Les pouces bleus. Et si vous le voulez. Vous pouvez aussi vous abonner si c'est pas encore fait. Moi je vous attends dans l'espace commentaire. Pour pouvoir échanger un petit peu avec vous. Ou sur le discord. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous fais plein de bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501.